Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal Voici les Titres. Les médias togolais sont appelés au renforcement de la culture démocratique. Dans cette édition, nous allons parler de la direction de la planification. Nous allons également écouter le point de vue d'une élève sur l'éducation de la jeune fille. Musique Bienvenue à tous, le développement des titres. La Voix du Zio Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la démocratie, le secrétariat d'Etat auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République chargé des droits de l'homme, a organisé ce vendredi 15 septembre 2017 à Lomé une rencontre avec les journalistes sur le thème « Démocratie et prévention des conflits ». C'est un forum national sur la contribution des médias au renforcement de la culture démocratique. Blaise Komlan-Anathé, directeur de cabinet du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la Justice. La démocratie, c'est la gouvernance par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple même qui prend en charge les affaires de l'État. Et donc, pourquoi une Journée internationale de la démocratie ? Il faut dire que l'idée est partie de 2007, où les Nations Unies ont pris une résolution pour qu'on puisse continuer à réfléchir et à consolider la culture démocratique. Parce que la démocratie, ce n'est pas un tout qui existe et qu'on va prendre des parts et on l'installe. Non, c'est une construction perpétuelle. Donc, c'est pour ça que les Nations Unies, en 2007, ont pris cette résolution-là, pour inviter les gouvernements à continuer de mener des actions qui puissent participer à l'enracinement de la démocratie. La première célébration de la démocratie au Togo remonte en 2008. Cette année, elle est à sa dixième célébration et concerne les journalistes, vu leur responsabilité dans l'enracinement de la démocratie. Par essence, les journalistes sont les porteurs de l'information. Et un journaliste qui veut former les gens, lui-même, doit être bien formé pour ne pas divulguer la mauvaise information. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que les gens sachent quelle est leur responsabilité lorsqu'il est question d'informer la population en matière de culture démocratique. Si le journaliste est bien formé à ce principe-là, c'est forcément la population qui en profite et c'est l'État qui se sent renforcé en matière démocratique. Quelle est la situation de la démocratie au Togo ? Je dirais qu'on revient de loin. On ne peut pas comparer le Togo de 2005 au Togo de 2017. Nous avons beaucoup d'acquis en matière institutionnelle, en matière normative, et dans le domaine social, dans tous les domaines possibles. Mais je l'ai dit, puisque la démocratie est une construction perpétuelle, et on a encore beaucoup de choses à faire, il y a des institutions que nous devons améliorer. L'exemple de la Commission nationale des droits de l'homme. Le Togo fait partie des pionniers à avoir créé une institution pour protéger les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on peut améliorer le fonctionnement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a décidé maintenant de loger ce que nous appelons le mécanisme national de prévention de la torture au sein de la CNDH. C'est du nouveau, c'est de l'évolution, ça participe au renforcement de la vie démocratique dans notre pays. Il y a bien d'autres domaines où on peut quand même noter qu'il y a des efforts à faire, mais ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est pour ça que dans les échanges que nous avons eus, on a parlé de dialogue, on a parlé de consensus, on a parlé de discussion. La démocratie ne se décrète pas comme ça. Il faut que les principaux acteurs soient là, qu'ils discutent. Et d'ailleurs, l'actualité nous interpelle dans ce sujet. Blaise Komlan Anathé, directeur de cabinet du secrétariat d'État auprès du ministre de la Justice. Rappelons que ce forum a été financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Radio Horizon, la voie du Zio. Parlons à présent de la Direction Régionale de la Planification du Développement et de l'Aménagement du Territoire à Région Maritime. Elle est située à l'entrée de la ville de Tchévier en venant de l'Oumé sur la voie qui baine au sujet Tchévier-Ville 4. C'est une structure indispensable, mais mieux connue par nombre de personnes qui la confondent, souvent avec plainte au goût. Écoutons M. Ouamakodjo Ali, directeur de la Planification du Développement et de l'Aménagement du Territoire Région Maritime. En effet, beaucoup de personnes confondent Plan Togo, qui est une ONG, et la Direction Régionale de la Planification du Développement et de l'Aménagement du Territoire, qui, elle, est une structure rattachée du ministère du Plan et du Développement. Donc, il ne faut pas confondre ces deux structures. La Direction Régionale de la Planification du Développement et de l'Aménagement du Territoire est une structure déconcentrée du ministère de la Planification du Développement. Et sur le plan national, nous avons cinq directions régionales basées dans toutes les régions, les cinq régions du pays. La direction est située à l'entrée sud de la ville de Tchévier, à quelques 300 mètres du service OTR. La structure comporte deux sections, suivant le nouvel organigramme de mai 2016 du ministère de la Planification du Développement. Il s'agit de la section de la Planification du Développement et du Suivu-Evaluation, en abrégé SPD-SE, et la section Orientation Spatiale et des Études d'Aménagement, SO-SEA. Et à part ces deux sections, nous avons le service d'administration générale et l'effectif de la structure actuellement contre 14 agents, toutes catégories confondues. La mission essentielle de la direction, c'est la coordination des actions du développement, ou alors la coordination des programmes, projets, politiques et stratégies du développement dans la région maritime. La direction de la planification collabore avec tous les services, tous les acteurs du développement, entre autres les services déconcentrés de l'État, les organisations de la société civile, les collectivités locales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Elles mènent plusieurs activités. Elles veillent à la bonne exécution des projets et à la cohérence des projets de développement locaux avec la politique nationale du développement. Elle appuie les collectivités locales dans l'élaboration des politiques et stratégies de développement, leurs plans et programmes de développement locaux. Il faut préciser que la direction n'exécute pas les projets, mais elle apporte son appui dans le CV évaluation des actions mises en œuvre dans la région. La direction met à la disposition des acteurs économiques des cartes thématiques en cas de besoin. Et depuis 2016, la direction régionale coordonne l'élaboration du rapport de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de l'emploi dans la région maritime. Cet exercice a été au début appuyé par la GIZ et ce rapport est à sa deuxième édition. Très bientôt, il sera validé au niveau régional. Et nous voulons saisir également ici. Nous remercions M. Wama Kodjo Ali, directeur de la planification du développement et de l'aménagement du territoire région maritime pour ses explications. De nombreux obstacles empêchent les filles de recevoir l'éducation de qualité à laquelle elles ont droit. De nos jours, l'éducation de la jeune fille est d'une importance capitale dans notre société. L'autonomisation des filles et des jeunes femmes est un défi à relever par toutes les communautés car elle est d'une nécessité. Mme Lawson Kahi Marie-Madeleine, élève au complexe scolaire Sainte-Fatima de Tchévier, évoque son point de vue sur l'éducation de la jeune fille. Dans la société d'aujourd'hui, une fille qui est instruite a une grande importance. Parce que premièrement, elle apporte son aide à la société. Elle peut diriger bien une entreprise qu'on peut lui donner. Dans le foyer, elle aide son mari dans des différentes prises de décisions. Une fille qui est instruite responsable de quelque chose est bien respectée et connaît ses devoirs et ses droits envers la société dans laquelle elle vit. Une fille qui n'est pas instruite dans la vie active ne connaît pas ses devoirs ni ses droits. Dans une agression donnée, elle peut être victime de plusieurs choses. C'est parce qu'elle ignore ses droits et elle ne peut pas les défendre. Mon conseil que je peux donner maintenant à toutes les jeunes filles qui fréquentent aujourd'hui, je leur invite à donner une grande importance à leur scolarisation, à se donner à fond pour réussir leurs études. Mademoiselle Lawson Cailly Marie-Madeleine, élève au complexe scolaire Sainte-Fatima de Tchévier. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 La petite saison agricole a démarré. Comment les producteurs doivent-ils se prendre pour bien rentrer dans la saison ? Les précisions avec M. Akpemado Atchouvi, conseiller agricole à l'ICAT Ziosud. En ce moment-ci, le climat joue beaucoup. Et il va falloir que, surtout la petite saison, le producteur doit se lever tôt. Nous le disons souvent que, déjà, en août, on doit commencer la préparation du sol. Même si quelqu'un veut faire le maïs sous maïs, il doit entretenir l'ancien. La parcelle doit être tellement propre, de sorte qu'une fois la récolte, on commence les semis. Donc, déjà, à partir du 20 août, quand il pleut, on peut commencer les semis. Et semer jusqu'au 20 septembre, voire vers la fin. Mais s'il faut aller semer la petite saison en octobre, la plupart du temps, on court vers l'échec. La petite saison est favorable pour le maïs. Dès le 15e jour après le semis, le saclage est nécessaire. Pour excompter un bon rendement, on ne commence pas les semences. Il faut que le pesant va vers les semences certifiées. La semence qui peut bien produire. Et voir la qualité de la semence. Être sûr que ça va germer à un taux acceptable. Et après les semences, on doit penser à la parcelle. La parcelle sur laquelle on mettra les produits. Il faut que ça soit bien travaillé. Faire un labour, même si c'est manuel, un peu profond. Et avoir un bon lit pour l'éculture, on sème. Et il ne faut pas attendre. Après le semis, le premier saclage, c'est déjà à la germination jusqu'au 15e jour. De la germination au 15e jour, on doit passer et remuer le sol. Pour qu'il y ait une bonne pénétration d'eau, d'air et autres. Donc après ça, un deuxième saclage. Et la petite saison, ça finit comme ça. Nous restons avec M. Akpemado Atchouvi pour parler du manioc. Une plante cultivée pour ses tubercules et ses feuilles. Comment se fait sa culture ? Quelles sont ses variétés et ses dérivés ? Écoutons sa réponse. Le manioc, c'est une plante dont la taille maximum va à 3-4 mètres environ. Il y a plusieurs variétés. C'est une culture dans notre région ici, à laquelle les gens s'intéressent beaucoup. C'est dans la famille des tubercules. Elle est cultivée à travers la tige. On coupe la tige, un petit morceau. Et on plante ça. Et la densité normale, raisonnable, qui est utilisée pour toutes les variétés, est un mètre sur un mètre. Et ça donne un bon rendement. Actuellement, nous l'appelons dans nos vernaculaires ici. Il y a Bazekouté, il y a Bazoka et c'est qu'on sort. En manioc, premièrement, après sa production, on peut préparer et manger comme morceaux. On peut faire du foufou avec. On peut faire la cossette. C'est-à-dire qu'on épluche, on coupe en petits morceaux, on sèche, et on transforme ça en farine. Et on prépare la pâte avec. On peut faire la farine, gari, ou bien akbelima. Tout ça, c'est pour faire la pâte après. Même ces écorces, après avoir épluché, l'épluchure, on séchit ça, on donne ça aux animaux. Même la feuille, la tige, les animaux le mangent. Il est possible aux agriculteurs d'associer les cultures selon la pluviométrie. Normalement, à ce moment où la pluviométrie devient un problème pour nous, nous conseillons plus les producteurs à associer le manioc au maïs, ou bien à cultiver le manioc. Parce que, quelle que soit la pluviométrie, le manioc donne l'essentiel. Et ce n'est pas une culture qu'on peut mettre en place et avoir faillite. Non, ça donne toujours l'essentiel. Donc, nous, nous conseillons plus les producteurs à aller vers là. Et les céréales, quand il ne pleut pas, on a un problème crucial. Tu peux aller revenir à zéro. Mais si tu as un peu de manioc, au moins ça va te soutenir pour la subsistance. Bon, et actuellement, le manioc devient une culture tellement rentable. Ceux qui ont des terrains qui donnent le manioc cassable, vraiment, ils font de profit. Les variétés qui ne cassent pas bien, on les dirige vers la transformation. Les producteurs doivent sortir de la limite de la consommation des produits agricoles et aller jusqu'à la commercialisation. Quand nous voyons nos producteurs d'ici, on voit qu'ils gaspillent beaucoup de temps. L'agriculture, maintenant, c'est une entreprise. Et on ne doit plus penser seulement à l'autoconsommation. On doit aller vers la commercialisation, la transformation, la commercialisation. Donc, pour commercialiser, il faut produire beaucoup. Moi, je dirais de programmer les activités comme quelqu'un qui est dans son entreprise, comme quelqu'un qui est recruté quelque part pour travailler. Voir nos heures de travail. Ne pas aller au champ le matin, 8h, revenir à 10h. Et la journée finit comme ça. Non. Il faut que le gars consacre son temps pour son travail. Comme ça, après l'autoconsommation, il peut trouver à vendre et faire ses bises. Nous remercions Akpemado Atchouvi, conseiller agricole à l'Écate-Zio-Sud. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Musique dans ce journal. Aujourd'hui, nous écoutons un extrait de Formidable du chanteur Stromae. Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups, mademoiselle Je veux pas vous draguer Promis, j'urais Je suis célibataire Depuis hier, putain Je peux pas faire d'enfant Et bon, c'est pas Hé, reviens 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli Courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Ça fait autre chose à faire M'auriez vu hier J'étais formidable 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 Tu étais formidable J'étais formidable Formidable Un morceau signé Paul Van Haver Diz Stromae Musique Fin de cette édition Toute la rédaction vous remercie De l'avoir suivi Présentation Blessin Postonien Réalisation Charlotte Tomfaya Le rappel des titres Les médias togolais Sont appelés Au renforcement De la culture démocratique Dans cette édition Nous avons parlé De la direction De la planification Nous avons également Écouté le point de vue D'une élève Sur l'éducation De la jeune fille Et nous vous quittons Avec ce proverbe Le bon passeur Donne sa vie Pour ses brebis Proverbe de la Bible Évangile selon Saint Jean Bonne suite De nos programmes Nya Djojo Nya Djojo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nya Djojo Nya Djojo Sous-titrage Société Radio-Canada Nya Djojo Nya Djojo Nya Djojo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nya Djojo Nya Djojo Sous-titrage Société Radio-Canada Nya Djojo 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 ça va aller à un jour. Si c'est qu'un jour, il va le dire. Il s'y a un jour. Quand il s'y a un jour, il y a eu un jour et qui est un jour qui est un jour qu'il y a un jour qu'il y a eu un jour ça va aller. Il y a des gens qui ont c'est là que il y a eu des seigneurs, à ce moment donné, mon mamie a reçu, comme je me suis un fils, il y a eu des seigneurs, je pourrais vous abonner, ou a acheter des enfants, je pourrais me transformer, et je me souviens de jean, je ne me donnerais pas à rien ou à mes enfants, je veux que je te rejoins des enfants. et la première fois que j'ai pu se passer à la maison. Après, j'ai dit que c'est Laurent, c'est la culture plus développement, c'est que nous avons une personne. Après, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, et c'est l'autre, c'est l'autre, et c'est l'autre. J'ai dit, c'est l'autre, il a dit, Je me dis toujours de mes enfants, je me disais que... le mal, moi je disais tout ça... mais je disais que si je DONDE... ils n'ont pas beaucoup grattant... ils apprennent ça, mais ils ne l'ont pas... parce que ils n'ont pas plus élevé... et je t'en ai eu... J'en ai des jalons et je m'y ai mis à l'eau... et je m'en avais mis aux mêmes femmes... et il n'y avait pas de problème... et qu'il n'avait pas beaucoup de choses... que les jeunes ont tant d' Jeep... ils ont pris un an... mais je m'en pouvais pas... car qu'ils ont le pas mal... les gens m'ont appelé à eux... Et je veux parler d' 유 paying, mais je veux parler d'un stade. Après les gens, la personne n'est pas obligée d'être oise. Ça veut dire qu'une vie, la 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 culture plus de l'État, c'est l'un de ces personnes qui peuvent changer de vie à l'économie. Il y a aussi un peu une autre femme, un petit peu d'art, d'autres ont mangé l'homme de l'homme. pour les enfants. Il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas besoin de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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